C'était énorme de jouer ici, c'était un rêve avec les copains depuis des années. J'ai des copains auvergnés à Paris et là je les ai appelés tout à l'heure tout le monde en FaceTime. Genre tous mes potes passionnés de rugby ou auvergnés en disant mais regarde où est-ce qu'on va jouer. T'arrives et t'es dans les 22 de l'ASM quoi. Donc t'es là genre moi j'ai tapé des pénalités toute l'après-m. C'est un bonheur, l'accueil, tu vois ils m'ont fait un maillot, c'est pour moi, c'est Rougerie qu'il a signé, c'est magnifique. En fait j'ai fait ce métier là pour vivre des moments comme ça. J'avais les larmes aux yeux dans mes loges de tout ce qui se passait. J'avais mes proches que je vois pas du coup là c'était le cinquième concert cette semaine. Et de me dire putain on vit ça, c'est incroyable. Après un an de pandémie où j'ai vu personne depuis la sortie de mon album, j'ai vécu dans le Truman Show où j'ai vu personne. Et là de me retrouver là, de voir que c'est plein, qu'il y a du monde partout, que ça saute, que ça crie, que les gens connaissent les paroles. Et en fait j'ai chanté Mélancolie FC, c'est le premier titre de mon premier EP, qui s'appelait Mélancolie FC du coup. Et chanter Mélancolie FC dans un stade pour moi c'était absolument dingue. Donc tu dois revenir pour un match la prochaine fois ? Bien sûr que je reviens pour un match. Là il n'y a même pas la question, on ne se pose même pas. Bah écoute en tout cas merci. Je reviendrai à Clermont, les Auvergnats ils sont énormes. Les Auvergnats aussi ils ont un cœur énorme, toujours. Même à Paris, c'est comme moi je suis d'origine bretonne, il y a ce truc là de région qui est assez sain et beau, et tu vois avec une culture de la bouffe, une culture du son. Ici il y a Bachoum qui est venu là, il y a Christophe qui a fait des résidences ici. C'est un endroit important pour la musique en France. Merci EuropaVox !